L'ouange aux créateurs de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte à quel point les pasteurs d'aujourd'hui sont dans l'égarement et comme ils égarent le peuple. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la droite ligne des prophètes. Les prophètes ne passaient pas leur temps à prêcher sur les Écritures en disant « Ouvrez tel livre, chapitre tel ou verset tel. » Mais ils faisaient les Écritures par leurs actions, suivant la loi des Écritures. Les Écritures étaient donc leur soutien. Ainsi, le prophète, sur la voie de Dieu, s'occupait de régler les problèmes de son temps et de sa communauté. Ainsi, ceux qui veulent suivre cette voie-là, être dans la droite ligne des prophètes, se doivent d'agir ainsi car le Créateur nous demandera des comptes au jour du jugement dernier. Qu'avez-vous fait pour la veuve et orphelin ? Qu'avez-vous fait pour votre peuple, pour qu'il revienne au Créateur et sorte de la malédiction ? Ou encore, qu'avons-nous fait pour reconstruire la terre bénie que le Seigneur nous a confiée ? Souvenez-vous de Néhémie qui vivait confortablement au service du roi des Perses à Tacxerces ? Mais lorsqu'on lui a appris que son pays était en ruine et que son peuple souffrait dans le malheur et la désolation, Néhémie a arrêté de vivre sa belle vie, confortable. Non seulement il a pleuré et jeûné, il a demandé pardon pour lui et pour ses pères. Mais il a même décidé de tout stopper et de partir reconstruire son pays. Il a motivé et redonné du courage au peuple pour travailler dur et se reconstruire. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 11 On nous dit « Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kisleu » La vingtième année, comme j'étais à Suisse dans la capitale, à Nani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent « Ceux qui sont restés dans la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ces portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis « Ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentif et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer « Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, je vous disperserai parmi les peuples. » Mais si vous revenez à Moïse et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple. Que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échançon du roi. Point. Donc Néhémie ici décrit une situation similaire à celle de notre époque où il y a d'un côté les descendants des Africains déportés vers les Amériques dont on connaît les graves difficultés, mais dont on a peu de nouvelles de leur situation générale spécifique tant ils sont noyés dans des pays avec d'autres peuples plus riches, plus organisés ou bien ce peuple là se trouve disséminé sur des petites îles isolées de leurs frères que ce soit en Afrique ou dans les autres pays. Et de l'autre côté, on a ceux qui ont échappé à la captivité ou à la déportation et sont restés en Afrique et où pour la majorité ils vivent dans le malheur et la désolation. Tandis que Néhémie, lorsqu'il apprend cela, il prend la décision de les secourir et de changer leur situation. Aujourd'hui, les faux pasteurs ne font rien à part égarer le peuple et nous faire perdre son temps, non seulement les dimanches mais aussi toute la semaine par des réunions de prière, de délivrance, etc. alors qu'il reste le peuple le plus pauvre du monde. On voit que cela ne sert à rien malgré des années de ces réunions de prière. Or, Néhémie dit clairement, Néhémie chapitre 1 verset 9 Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique alors, quand même vous seriez exilé à l'extrémité du ciel de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Point. On sait aussi que dans d'autres textes bibliques, dans d'autres livres ailleurs on explique que quand vous revenez à Dieu et bien Dieu vous apporte sa bénédiction donc si toutes ces réunions de prière valaient réellement la peine et nous rapprocher du Créateur pourquoi rien ne change ? Certains pasteurs diront ce n'est pas que on est dans l'égarement, au contraire on souffre parce qu'on est le peuple de Dieu mais dans ce cas alors si vous savez que les vrais croyants ne peuvent rien avoir d'autre que la souffrance alors pourquoi chaque jour vous leur prêchez la prospérité d'avoir une maison, une voiture de voyager en Occident pour avoir une meilleure vie, etc. si de toute façon ils sont destinés à souffrir parce qu'ils prient Dieu et bien en vérité tant que le faux pasteur vit confortablement il ne se soucie pas de la souffrance du peuple autour de lui mais ceux qui suivent la voie des prophètes comme Néhémie soutiennent le peuple avec leurs paroles leur énergie et leurs biens et ils appellent le peuple à se mobiliser et à travailler pour reconstruire et tout cela, on le sait, ne fonctionne que lorsque on revient au créateur et lorsque l'on vit selon son ordre c'est ainsi qu'il est dit dans Néhémie chapitre 2 verset 1 à 5 Au mois de Nisan la vingtième année du roi à Tarserces comme le vin était devant lui je pris le vin et je l'offris au roi jamais je n'avais paru triste en sa présence jamais je n'avais paru triste en sa présence le roi me dit pourquoi as-tu mauvais visage tu n'es pourtant pas malade ça ne peut être qu'un chagrin de coeur je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi que le roi vive éternellement comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruites et que ses portes sont consumées par le feu et le roi me dit que demandes-tu je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse pour que je la rebâtisse point donc ainsi est la voie des vrais serviteurs de Dieu il contribue à apporter des solutions aux problèmes de son temps et de sa communauté et même de l'humanité ceux qui savent cela et qui ne font rien en actes en paroles et en pensées qui ont un impact positif sur la réalité s'exposent à une terrible malédiction ici bas ou au jour du jugement tout comme ceux qui font les choses en actes en paroles et en pensées qui ont un impact positif sur la réalité s'assurent une grande récompense ici bas ou au jour des comptes et la dernière récompense est infiniment meilleure que la première ainsi conscient de notre devoir on va si Dieu le veut commencer plus à parler de nos problèmes actuels et de ce qui devrait être fait pour y apporter des solutions et bien entendu en continuant aussi ce qu'on a déjà commencé car en réalité tout cela ne constitue qu'une seule et même voie et comme dit le proverbe africain le chien a beau avoir quatre pattes il ne peut emprunter deux chemins à la fois donc on ne peut pas emprunter la voie de Dieu et la voie du monde qui est en réalité la voie du diable Père vit fort et sentant en salutation Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz